Bonjour, donc aujourd'hui avec une partie de l'équipe de KidsCode, donc Didier Place et Emmerick, c'est ça, Yppierre, qui est un YouTuber très très connu, donc vraiment on est ravis de vous recevoir sur notre stand. On va parler de KidsCode, alors KidsCode c'est quoi exactement ? Alors KidsCode c'est une plateforme, vous pouvez retrouver d'ailleurs à l'adresse www.kidscode.com, c'est une plateforme éducative pour les professeurs de l'éducation, une primaire et du secondaire, qui en fait permet à des professeurs de rentrer avec leur classe dans des univers virtuels, principalement basés sur Minecraft, et qui se basent beaucoup sur les méthodes d'Opessori, Freinet, Steiner, qui sont les méthodes sur lesquelles l'enseignement c'est sur des thématiques. Et pour en fait les enseigner dans le cadre de ces thématiques, il faut créer des univers, par exemple on va travailler, on peut créer un univers, on peut tout faire évidemment, mais on peut créer un univers comme la lune, et dans le cadre de la lune, en fait le professeur va rentrer avec son personnage, dans l'univers, les élèves, chacun rentrer avec un personnage, donc on parle de personnages virtuels, et ils vont travailler sur des matières scientifiques, qui peuvent être les maths évidemment, la physique, mais aussi sur des matières autres, enfin toutes les matières de l'enseignement sont prétables de cette manière, ils peuvent travailler sur la littérature, ils peuvent travailler sur la création d'oeuvres, et en fait, ça me semble parce que beaucoup de gens nous disent, mais vous êtes un peu un service game, on n'est pas un service game, un service game c'est un tiers de ce qu'on fait, l'autre tiers c'est la créativité, on travaille beaucoup sur la créativité, et on travaille aussi du coup sur le côté collaboratif, donc les enfants vont avoir des défis bien sûr à résoudre, mais on va leur proposer de réfléchir par exemple sur la lune, comment est-ce qu'ils écrivent des textes par rapport à la lune, mais aussi ils vont se retrouver dans des situations où un enfant doit faire quelque chose, un autre enfant à côté doit faire autre chose, et un troisième doit faire autre chose, pour pouvoir avancer dans le monde. Alors le prof n'est pas laissé à l'abandon, on les forme avant, quand on est dans ces univers, ils ont des sessions beaucoup avant, il y a beaucoup de profs qui ne connaissent pas, par exemple Minecraft, donc il faut les former en amont, ils ont des sessions pendant, on a des plus de programmes de formation online, et on a aussi un coach qui peut rentrer aussi en tant que personnage, pour faire un screen dans Minecraft, qui est le coach KidsCode, qui va aider le professeur à avancer, et à faire réanimer, que de chez ces univers classes. Alors le rôle de KidsCode, si je comprends bien, parce que c'est quand même... Il y a pas mal de choses, c'est assez innovant, et tout le monde... C'est assez innovant, donc on a du mal, et je me mets à la place d'un enseignant, en se disant, en fait, comment ça marche ? Vous êtes donc à la fois, vous dispensez des formations, pour expliquer en fait, comment ça peut fonctionner. Exactement. Mais est-ce que vous faites des propositions de scénarios pédagogiques, c'est ça exactement ? Alors on fait des propositions de scénarios, parce qu'évidemment, nous on a pas mal de tous les sens à la matière, on fait des propositions de monde et d'univers, comme si on a beaucoup de l'univers qui sont à notre disposition, parce qu'on les a créés. Et après, le prof lui-même est force de proposition, donc on est vraiment en partenariat avec les éducateurs, que ce soit dans plus des hauts d'ordre secondaire, où on nous dit, ben non, on veut travailler sur tel ou tel chose. Hier, j'avais un exemple de quelqu'un qui voulait travailler sur le courant humaniste au XIIe, XIIIe siècle, en Provence. On va faire créer un monde, un village provençal du XIIe, XIIIe siècle. Et là, évidemment, le prof va être force de proposition sur le contenu, parce qu'on ne connaît pas forcément exactement ce sujet-là. Donc ça va vraiment dans les deux sens, c'est vraiment partenariat. D'accord. Alors, quel est le rôle d'Emerick dans l'affaire ? Ben, moi, j'ai joué le projet parce qu'à la base, enfin, je fais du Minecraft, c'est vraiment mon domaine, parce que je fais des vidéos sur YouTube. Donc je connais très très bien le jeu, c'était pour apporter mon expertise technique. Et après, pour voir en fait, au sein de mes vidéos, je fais déjà de la pédagogie. Alors, via la Redstone, qui est en fait, un petit peu le côté électrique et électronique dans le jeu. C'est un projet qui m'intéressait pour justement amener cette pédagogie aussi dans les cours d'école. Je pense clairement que c'est un intérêt et je le vois aussi par rapport au public, qui est généralement assez jeune, qui tourne autour de 10-15 ans, et qui aime bien ces vidéos-là parce qu'ils apprennent des choses. Alors, pour mesurer un peu le phénomène, parce que Minecraft dans le monde, on sait que c'est ultra utilisé, mais dans le contexte de l'école, en France, vous avez une vision de combien d'enseignants commencent à utiliser ? En fait, je n'ai pas de chiffres franchement précis sur la matière. Mais ce qu'on voit sur le salon, c'est qu'il y a quand même pas mal d'enseignants qui l'utilisent. Et que ceux-là sont vraiment, une fois qu'ils en ont touché, ils le pratiquent de façon non extensible, ils n'arrêtent pas de l'utiliser de plein de façons. On se rend compte aussi qu'il y a des enseignants qui ont peur de ça, parce qu'ils se retrouvent avec des élèves qui connaissent beaucoup mieux le sujet qu'eux. Donc ça leur fait peur d'aller en fait sur un territoire où ils vont se dire finalement les élèves risquent de me remettre en cause et ils risquent de ne pas savoir quoi faire. Et c'est là que c'est super important. Je pense qu'une grosse partie en fait du challenge de l'éducation pendant les... Je ne vais pas parler de moi parce que ça vient d'un tout de vitesse. Donc pendant les mois qui viennent, c'est justement de former suffisamment les enseignants, de démystifier la difficulté qu'il peut y avoir à se retrouver avec des élèves et à enseigner via Minecraft. Et ça, c'est vraiment à travailler de fond. Et là, nous, on a vraiment un rôle qui est important en faisant la nature. Donc j'ai bien compris votre rôle dans ce dispositif. Mais en fait, quel est le modèle économique de KidsCode dans ça ? Alors nous, c'est un modèle qui se base principalement sur l'abonnement en fait. Alors déjà, il y a toute une partie du monde de KidsCode qui est en démonstration. Donc les professeurs peuvent le tester parce qu'évidemment, il ne manque pas de s'abonner sans tester quelque chose. Donc ils sont en mesure de le tester avec une classe. Donc on va mettre à disposition des noms ou quelques mondes pour le test. Et après, on est sur un principe d'abonnement. Et par contre, l'abonnement dépend du nombre de profs, du nombre de... de ce que veut faire en fait le prof. Est-ce qu'on parle d'un prof d'une école ? Est-ce qu'on parle de plusieurs écoles ? De combien d'élèves on parle ? Donc c'est un peu toujours une forme de deux villes en fait. Bon. Bon développement alors. Parfait. Merci. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.